Si les hommes n'étaient pas si pressés De prendre maîtresse Si j'étais un homme Tu peux marcher Enfant si les étoiles Aspirer Comme un fou, comme un ange Alors voici nos deux fidélistes et notamment le gagnant, évidemment Maxime qui est là ce matin. Allô Caroline, salut, bon matin. Salut Maxime, salut. Félicitations Maxime. J'ai l'impression que cette année vous êtes tous un peu gagnants tout le monde. Évidemment ça n'enlève rien au fait que tu sois couronné grand champion, mais c'est comme si tout le monde avait été en classe pendant 10 semaines et que tous avaient souhaité apprendre le maximum de choses. Vous l'avez senti ça à l'académie? Vraiment. C'est vraiment une belle famille qui s'est formée. Puis il manquait une partie à chaque fois que quelqu'un partait, il manquait vraiment quelque chose. C'est comme une petite école puis une famille en même temps. On a créé des liens puis je pense que ça nous a suivis vraiment tout le long de l'aventure. J'irais quelque part que tu trouvais ça difficile toi de voir partir quelqu'un à chaque semaine. Oui, mais en même temps on va se retrouver pour la tournée puis c'est pas fini. Vous avez fait des bons choix de chansons hier soir je trouve. Certains parlaient parfois que tu avais une certaine sonorité à la clôture du bois hier. Tu l'as fait à ta façon, mais on sentait très bien ton aisance à interpréter ce genre de chanson-là qui n'est pas nécessairement facile. Ton grand-père était là hier. C'était un moment très touchant pour nous. Il souhaitait assister à un moment comme celui-là. J'étais vraiment content de le voir là. D'autant plus que je ne pensais jamais le voir là parce que c'est quand même à 3h30 de route puis pas vraiment en grande forme physique. Mais je voyais dans ses yeux qu'il était la fierté puis j'étais vraiment content de le voir. Toi aussi je pense que tu as vécu ces 10 semaines-là avec beaucoup d'intensité parce que tu étais obligé de faire des petits jobs à gauche et à droite avant et là tu te sentais vraiment à ta place. Oui, vraiment. On m'a dit que j'avais retrouvé le sourire que j'avais perdu puis je pense que c'est vrai. Je me sens vraiment bien sur scène. Je ne changerais pas de place avec personne. En tout cas, tu semblais bien et tu n'aurais pas changé de place quand tu as chanté avec Céline Dion, je pense. Non, ça c'est ça. Est-ce que c'est un de tes meilleurs moments? Vraiment. J'ai été choyé avec les duos que j'ai eu la chance d'interpréter à l'académie. En fait, j'avais écrit sur mon petit formulaire que mes rêves c'était de chanter avec Claude Dubois, Isabelle Goulay et Céline Dion. J'ai eu la chance d'y réaliser les trois en deux mots. C'est vraiment incroyable. As-tu eu de la chance que tu as eue? Non. Au revoir. C'est vrai que tu as dû te pincer à plusieurs reprises. Caroline, on a dit de toi que tu es sortie un peu de ta coquille à cette académie. Il ne faut pas l'oublier, tu as à peine 18 ans. Oui, j'ai eu 18 ans. Et quand tu as chanté avec Marie-Mé, est-ce que je me trompe ou ça a été un moment pour toi de dire, OK, là j'essaye des affaires et je vais plus loin que ce que je suis habitué de faire? Oui, j'ai sorti un peu de la zone de confort et je me suis amusée là-dedans. Je pense que ça a été vraiment comme une étape que j'ai franchie à l'académie. Tu as pu repousser tes limites à ce moment-là? Est-ce que c'est vrai que toi, d'être loin de ta famille, ça a été difficile pendant toutes ces semaines-là? Pas tellement. En même temps, on n'était pas à guerre. On était gâtés, on était choyés. C'est tellement une belle expérience qu'on ne peut pas vraiment s'ennuyer. C'est sûr que d'être coupé de la famille et d'être coupé vraiment de la réalité, c'est ce qui fait ça un peu plus. Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de faire? Parce qu'avant que la tournée commence, évidemment, vous allez avoir un peu de temps libre. J'imagine, pour vous, qu'est-ce que tu as hâte de faire, toi? En fait, j'adore les animaux. J'ai une grande passion pour les chevaux. Je pense que tout le monde est au courant. Il n'y a pas Jack qui t'attend? Oui, c'est ça. Jack m'attend. J'ai vraiment hâte de retourner. En Beauce? Veux-tu voir les réactions que nos caméras de Québec ont tournées hier au moment où on t'a déclaré gagnant? Regarde bien ça, tu vas voir. C'était l'euphorie en Beauce. Le public a choisi Maxime. Ce rêve qu'il a réalisé, il a tout le temps voulu aller vers la chanson. T'as pas eu au cœur. C'est ça que ça fait. Qu'est-ce que nous autres, on sait depuis longtemps la famille. Maintenant, le Québec est entier le sang. Ça a été pareil à Québec, ma chère. Tout le monde a tellement été hier derrière vous à nouveau pour cette grande finale de Star Académie. On vous souhaite une super belle tournée. Merci. Félicitations à nouveau. On vous souhaite un peu de sommeil aussi dans une prochaine journée. Ça ne fera pas le temps. Merci, bravo. Vous nous avez transmis de belles émotions au cours de ces semaines-là. Je pense que tout le monde va bien vous les partager au cours des prochaines semaines. Salut, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Salut. Nous, au retour, on va s'informer évidemment avec Ève-Marie, Marie-Claude aussi. Et plus tard, ce matin, on aura un jeune garçon qui avait prédit que le Canadien allait finir un huitième. Parce que le Canadien s'en va en série, le comté Bruce. Et on va lui demander de faire ses prédictions pour les séries. On est au courant de rire. Non, non, c'est ça. Tu peux marcher enfin sur les étoiles aspirées comme un fou. Comme un âme chien. C'est ça. C'est ça. C'est ça.